Bah alors qu'est-ce que tu fais là ? Oh là là on peut vraiment plus boire son thé tranquille ici hein ? Ouais je suis comédienne Ah là là première, enfin pas vraiment première vidéo du mois de septembre Parce que depuis ce mois-ci j'ai commencé une nouvelle série qui s'appelle Behind the Glam Behind, le behind Où c'est des vlogs, des weekly vlogs où je te montre à peu près ma vie d'auto-entrepreneur Comment je gère les réseaux sociaux, les événements, ma petite entreprise etc Et je trouve que c'est assez intéressant Et moi en montant mes vlogs bah je trouve ça plutôt cool C'est drôle de voir ce que t'as fait cette semaine Tu dis ah oui c'était cette semaine Je te jure Une mémoire t'as peur Mais d'ailleurs la meilleure partie de ces vlogs bien évidemment c'est que je montre mon chien, mon corgi Et ça vraiment c'est extra Aujourd'hui Mamie Indie est là pour te présenter son make-up Joker Non pas le Joker qui va sortir au cinéma prochainement Non je vais te montrer le maquillage que je fais quand je ne sais pas quoi faire Je sais que ce make-up va être rapide à faire Je sais que ce make-up va aller avec ma personnalité Mais ne t'inquiète pas je vais te donner toutes mes astuces juste après Je suis très heureuse de vous annoncer qu'une nouvelle fois la marque Evenco va sponsoriser cette divine vidéo C'est une marque française et c'est une marque qui te propose des culottes menstruelles Waouh je te présente des culottes menstruelles dans un tutoriel make-up Hein ? Écoute moi mon but c'est de partager avec toi des astuces qui me font sentir mieux Dans mon corps, dans mon esprit, physiquement, mentalement Et crois-moi ça en fait totalement partie C'est tout simplement une culotte qui va venir remplacer tes protections hygiéniques Genre tout ce qui est cup, tampons, serviettes T'as besoin que de ça Moi j'ai toujours été team serviettes Même si c'était trop horrible avec les frottements Tu sais les petits bruitages très très atroces La sensation de porter une couche c'est terrifiant C'était et d'ailleurs c'est toujours hyper inconfortable Du coup j'ai complètement changé mon habitude et je suis passée chez Evenco D'après mes calculs ça fait exactement 3 ans Le produit déjà il est en coton bio Pour moi il est véritablement incontestablement plus confortable Une des particularités que je préfère c'est que quand même c'est des produits assez discrets Tu sais que je fais beaucoup de sport et le sport que je pratique c'est la pôle La pôle t'es dévêtue Et c'est là où vraiment j'ai vu le life, le game changer Quand tu fais ce sport généralement t'es en petite tenue C'est normal sinon tu n'accroches pas à la barre Avant comme je te le disais je mettais des serviettes Et bah pour faire ce sport là c'était pas du tout pratique au niveau des fuites Et surtout bah j'ai vu que ça dépassait Et bien j'étais obligée de prendre une tenue spéciale Genre je mettais des mini-shirts Après je me suis dit je vais essayer la cup Mais non, 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 non Moi ça ne marche pas Parce que vu que je mets la tête à l'envers Ça fuit C'est horrible Du coup maintenant avec les culottes monstruelles Je suis tranquille Je peux mettre les tenues que je veux Je sais que je vais pas avoir de fuite Je sais que tranquillou ça se verra pas Ce sont des produits qui durent dans le temps 5 à 7 ans Sache qu'en ce moment c'est les derniers jours summer days de Evenco Globalement ça veut dire que t'as moins 60% sur leur site internet Mais ça ne s'arrête pas là grâce à mon code qui s'affiche sur l'écran Tu as moins 30% supplémentaire Ça va il est pas trop compliqué mon code à retenir C'est by Hindi Dans tous les cas tu as le lien en description Et sache que je porte une taille S Bon les amis Il est grand temps de passer au ravalement de façade T'as vu ma peau elle est beaucoup mieux hein Alors alors pour commencer le make-up Qu'est-ce que je fais généralement je prépare ma peau Et je l'ai fait hors caméra Le temps que le produit absorbe Je mets une crème La crème que j'utilise en ce moment C'est la plus connue tout simplement C'est celle de chez Embryolisse Parce que vraiment un beau maquillage c'est une belle préparation avant Et la plupart utilisent cette crème Embryolisse Que maintenant j'ai en format mini tout le temps avec moi dans ma trousse Tu vois là ça fait 10 minutes que je l'ai mise Ma peau elle est pas mal Ça a plutôt bien apporté Donc je sais que je peux passer à l'étape suivante Ça c'est ma trousse make-up et skin care C'est une rare beauty Je sais pas si elle est vendue Parce que j'en ai eu en Oh bonjour fantôme quand tu vas Là je mets ma skin care Et là je mets mon make-up Donc en fait je vais me maquiller juste avec ce qu'il y a dedans Généralement c'est bizarre Mais je commence par faire mes sourcils Parce qu'en fait j'ai peur de mettre du fond de teint sur mes sourcils Et du coup ça va les graisser Et puis après je pourrais pas forcément les coiffer dans la direction que je souhaite T'as vu un peu la stratégie ou pas ? Je te l'avoue j'ai totalement changé ma routine sourcils Pourquoi ? Parce qu'en fait j'ai plus de colle Normalement je collais mes sourcils Et en fait en ce moment j'ai plus le temps J'ai plus de colle Il faut que je recommande et j'oublie Je vais prendre mon petit crayon Anastasia Beverly Hills Le Browiz en teinte Ebony Et je vais dessiner la queue de mon sourcil Je viens brosser mes sourcils dans un premier temps Et ensuite je viens dessiner la queue Enfin la moitié de mon sourcil Avec le crayon Cette routine sourcils maintenant je la fais depuis facilement deux mois Ok parfait Première étape de fête Maintenant je vais prendre un gel sourcils Pour moi je vais prendre celui de chez Anastasia Anastasia Beverly Hills Bah encore en fait finalement Le Brow Freeze Gel Ce produit est vraiment vraiment top J'aime bien Bon ils ont vraiment copié sur Benefit pour le coup au niveau de l'applicateur Mais c'est un très bon produit Je vais venir badigeonner mes sourcils de colle Bon je retire un peu quand même l'excédent Et je ne vais pas les plaquer Je vais juste les lever Parce que je sais que pour les plaquer Ça va être long Alors avec ce produit là tu peux totalement plaquer tes sourcils D'ailleurs le goupillon il est presque fait exprès Mais je trouve que c'est des produits qui mettent longtemps à sécher Or mes sourcils sont durs Sont lourds Donc à part si j'ai un sèche-cheveux sur moi Et je sèche en même temps Ça ne tient pas de ouf Par contre si je relève juste mon sourcil là c'est bon ça le fait Ensuite ça c'est vraiment très très récent Mais au lieu de prendre des feuilles à sourcils pour faire du poil à poil Je prends ce produit de chez Benefit Attention il est très très fin Donc la mine est cassable très facilement Mais il y a un mais Je trouve que au moins on sait que ça va marcher Parce que les feutres d'une minute à l'autre Ils s'en vont, ils fuient C'est insupportable Tandis que ce produit là au début il peut paraître un peu sec Tu le réchauffes C'est surtout quand tu ouvres le produit Et puis après ça te fait du poil au poil très correct Très très bien même En fait c'est un produit aussi simple parce que Je trouve que quand tu mets la colle à sourcils Et bien le fini colle Et bien parfois le feutre ça glisse dessus Ça marche pas par contre ça ça marche Bon je vais pas passer par quatre chemins Pour moi la base Pélouise numéro 01 Elle est incroyable Enfin surtout pour ma carnation Parce que la 2 elle était un petit peu jaune Un peu trop foncée Mais elle Incroyable en fait Surtout pour définir mes sourcils La teinte est assez claire mais pas trop Et c'est Elle fait le taf quoi Mes sourcils sont terminés Honnêtement ils sont un peu plus longs à faire qu'avant Je trouve que le résultat est plutôt cool Un peu plus naturel Parce que quand mes sourcils je les colle Les gens ils sont en mode What the fuck What did you do en fait Mais je comprends pas Bon après j'en ai rien à carrer certes Mais je suis en mode Qu'est-ce qu'il se passe T'as jamais vu des poils relevés ? Non le seul truc qui est plus long Vraiment dans cette étape C'est le gel à sourcils parce qu'il est long à prendre Tandis que la colle Bah elle prend tout de suite C'est incroyable C'est à cette étape là que normalement Je passe aux yeux Petit conseil Assieds toi bien Parce que Vu le produit que je vais te montrer maintenant Tu vas péter ton crâne au sol Je te présente Ma pochette magique Il y a des paillettes Mais surtout il y a des pigments libres A l'intérieur Mais là j'avoue j'ai découvert la marque Mika Beauty Shop Dont un pigment qui me fait M'envoler Je te le montre juste après avoir déposé la base Vex Beauty Voilà c'est une base très performante Elle tient Punaise Oh alors je vais pas réussir à l'ouvrir Et chez Mika Beauty Shop Je vais prendre la teinte Multichrome Popcorn Ça a l'air jaune Mais ça ne l'est pas Par contre là mes paupières Elles se collent entre elles Tellement que c'est puissant le truc Oh là là Mes yeux comment ils se plient Là tu te dis Mindy je comprends pas Normalement c'est le bleu que tu aimes Pourquoi tu mets du jaune Attends 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 Quand tu ouvres Certes le pigment il est jaune Mais regarde moi ça Tu vas voir c'est exceptionnel C'est exceptionnel Par contre Attends Ce qui est moins exceptionnel C'est comment ma paupière se colle entre elles Ça c'est du maquillage Ça c'est du maquillage Le pigment est exceptionnel Regarde Là Déjà il fait un effet mouillé Incroyable Dans la vraie vie C'est pire que ça C'est Tu vois du violet Tu vois du vert Tu vois du bleu C'est Un moment il est compact Un moment il Regarde Regarde Genre là tu vois Toi tu vois jaune Moi je le vois bleu Mais genre bleu Extraordinaire Vraiment Ah si là tu vois le multichrome Je suis désolée Là tu vois que c'est violet Tu vois machin Regarde c'est incroyable Juste tu vois pas assez le bleu Je trouve Une fois que c'est fait Je vais prendre un crayon Moi les crayons que j'aime énormément Et qui vont tenir C'est les Linda Alberg Cosmetics Donc les LH Cosmetics Mes deux préférés C'est le crayon Indalash Je crois Apparemment il s'appelle crayon Et le deuxième C'est un bleu Qui s'appelle Atria Flash La particularité de ces crayons C'est qu'ils ont des paillettes A l'intérieur Mais sublime Le violet Ce sont les deux crayons Qui sont tout le temps dans ma trousse Pour faire ce make-up Je sais pas lequel je vais utiliser Vu que là Oh là là mon make-up est sublime Je peux faire du violet quand même Bah hier d'ailleurs Moi dans mon vlog Mon make-up il était bleu Oh je vais faire du violet Allez Je commence par tailler un petit peu le crayon Et je viens l'appliquer au coin externe de mon oeil Je vais le mettre comme un liner en fait Et attention parce que c'est vraiment des crayons waterproof Donc parfois c'est pas très très évident de les estomper Prends un pinceau juste avec toi Et viens l'étirer Je vais pas trop me maquiller parce que j'ai pas le temps Et je vais quand même ajouter de la couleur Après tu peux même prélever directement sur ton pinceau Je pense que je préfère quand même le violet au bleu Parce que le violet est moins sec On est d'accord pour dire que ce violet est magnifique Voilà le maquillage est magnifique Le pigment il est vraiment très beau Les couleurs sont magnifiques Et la partie la plus compliquée Viens maintenant en fait Je vais faire un rappel du liner Mais en bas dans le coin interne de l'oeil Donc je vais colorier le coin interne Et je vais dépasser un petit peu Toujours avec mon pinceau Je viens refaire une pointe Ça fait un regard de bad bitch Ça fait genre que t'as mis longtemps à le faire Mais en fait c'est juste que les produits ont des reflets tellement magnifiques Que je t'apprends à tricher comme il se doit ici C'est pour ça que je prends ces crayons de chez LH Cosmetics Parce que vu que je les mets en coin interne C'est là où généralement ton oeil il commence à pleurer un peu Et ça tient pas trop Tandis que là ça tient vraiment bien C'est parti maintenant on switch pour le teint Et je te présente ce produit De chez ILIA Le sérum teinté au FPF Oula SPF 30 Attention c'est très liquide et très 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 glowy Et il faut quand même avoir une peau pas trop mal Parce que c'est pas très couvrant Je trouve que ce sérum est incroyable Parce que le glow qu'il donne est juste magnifique Il y a une protection solaire à l'intérieur Et surtout il se mélange divinement bien avec ma peau Vraiment c'est dans mon top 2 produit teint Le numéro 1 je m'en souviens plus Même s'il est très liquide, très glowy Il tient quand même pas mal sur la peau Vraiment c'est ça qui est très bizarre Moi j'en mets pas sur tout mon teint J'en mets vraiment au milieu de ma joue Et je l'éparpille et pareil au niveau du front Donc en soit au niveau des extrémités de mon visage J'ai pas de produit Je te montre le avant, après Avant Après C'est trop beau Et quand je vais zoomer pour te montrer la texture Tu vas péter ton crâne Juste il faut pas s'en porter Faut pas en mettre trop de ce produit J'ai quand même l'impression que j'ai un peu bronzé Donc il me faudrait une teinte au dessus Mais bon Ça va vite revenir à la normale Crois-moi Allez c'est le moment de prouver que je te raconte pas des salades Approche-toi et regarde ma peau Comment elle est impeccable Vraiment pour moi le seul inconvénient de ce produit C'est qu'il est long à sécher Par contre il tient Et du coup ça fait un peu l'effet gloss Tu sais tes cheveux quand ils sont détachés Ben Ça Ça reste collé Pour le blush En ce moment j'utilise le YSL Beauty C'est la teinte 66 J'aime énormément énormément le orange Mais là vu que j'ai du violet Je vais rester sur une teinte rose violette L'applicateur très mignon également En tout cas ce blush est vraiment compatible Avec ce produit teint Ilia Je trouve qu'il est même parfait Parce que comme je te le disais Parfois s'il sèche très vite Donc il peut décolorer Tandis que vu que le Ilia est assez gras Ben ça se déplace encore mieux Finalement Donc c'est le combo parfait je trouve Pour l'anti-cerne J'ai pas changé d'équipe Je suis toujours chez NYX Avec le Bare With Me Le sérum concealer Et je pense qu'il est sur sa fin J'aime tellement le packaging Parce que c'est une petite dosette Comme ça Je trouve ça incroyable Oh je suis bête J'ai mis l'anti-cerne Après le blush Bon c'est pas grave Faut d'inattention Non Normalement je mets l'anti-cerne Avant le blush Ça c'est le pinceau House Labs Il est très bien Voilà mon teint est tellement beau Tellement Genre vraiment Il n'y a pas plus naturel Clairement Quelqu'un arrive devant toi Il voit pas Que t'es maquillée Parce que ça ne se voit pas Les produits sont tellement Bien fondus A ma peau Et c'est pour ça Que je les aime Le problème vraiment Juste ça fait l'effet Gloss Attends Regarde Ça reste collé 100% transparente avec toi Normalement je mets toujours La poudre Houda Beauty En version libre La rose Sous mes yeux Mais là j'ai décidé De tester la Rare Beauty La dernière fois je l'ai essayé Mais par au-dessus celle-ci Elle me paraissait bien Après maintenant j'ai envie de te dire Bah voilà c'est bon On a compris qu'une poudre Ça fixait Ça matifiait Tout ça Donc à voir Rare Beauty a sorti une poudre pressée Moi c'est pas ce que je préfère Surtout pour poudrer les yeux Mais on va essayer ensemble Packaging très mignon Et très pratique Je trouve qu'il est pas encombrant Pour un sac à main Pour moi il faut la Houda Beauty Pour poudrer Non 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 En caméra ça rend bien Mais pour moi il faut Pour le dessous des yeux Il faut la Houda Et celle-là pour Pour à des autres endroits Why not La couleur elle est trop foncée Il me fallait porcelaine en fait Avec le peu de poudre que j'ai Je continue à en mettre un peu partout Parce que vraiment Comme ça il y a quand même un glow Qui reste tu vois Je rajoute un peu de taches de rousseur Avec normalement le Freckles Mais là j'avais acheté Il y a deux ans le She Glam Bon évite de commander sur She Glam C'est pour ça que je te montre pas trop Le produit pour pas trop te donner envie La coloration est pas mal Franchement Donc J'en mets en petite quantité Comment ne pas parler de ce produit Ce blush Rare Beauty En teinte Happy Ce blush Il va remettre Tout ton visage En question Je te jure Ma soeur aussi Elle l'a acheté Elle dit Indy tu te rends pas compte Dès que je le mets Genre je me sens vivante Et carrément à chaque fois Les gens Ils sont obligés de me demander Qu'est-ce que je porte Qu'est-ce que je porte Le secret il est là-dedans Le blush Happy De chez Rare Beauty Attention il est irisé Attention c'est un produit très fragile Cette semaine Artem me l'a éclaté Par terre Donc forcément je dis Alors là je veux bien Que tu m'éclates Certains produits Parce que voilà Mais ça non C'est mon go-to Il est dans ma trousse make-up Artem tu me dois mon blush C'est pas possible Je te laisse pas filer comme ça Et vu qu'il est adorable Il me l'a racheté Voilà Ça te rajoute un peu le glow Que tu as perdu En poudrant le fond de teint Tout à l'heure Tu sais quoi Avec du recul Je trouve que ce make-up Il a même pas besoin de mascara Finalement On est d'accord Je vais quand même en rajouter Et mon bébé décieux C'est celui-ci C'est le KVD C'est le mascara tubing C'est le deuxième mascara Que j'utilise Et que j'ai presque terminé Je pense qu'il m'en reste presque plus A l'intérieur C'est un mascara Qui se démaquille Merveilleusement bien Grâce à l'eau chaude En fait ça forme une chaussette Autour de ton cil Et quand tu mets de l'eau chaude dessus Bah toi t'as juste à prendre cette chaussette Et à retirer C'est tellement agréable C'est fini les yeux de panda C'est fini le mascara Que tu arrives pas à démaquiller Ce truc là Cette technologie tubing C'est exceptionnel Avec ce mascara Je mets Deux à trois couches C'est une blague Je viens d'exploser mon blush Rare Beauty par terre Je pense que c'est une blague J'ai pas fait ça Putain mais non Putain Le truc il est juste tombé Sur ma gourde Il a fait une chute De 20 cm Sur un tapis C'est une blague Est-ce que j'ai l'air de rire Non Putain j'en ai marre Vous savez quoi Je vais créer un cercle Des gens qui ont cassé Leur blush Rare Beauty Ou leur highlighter T'es dit que des biens de toi Et toi tu te pèses Sur un fucking tapis 70 cm du sol Mais je peux pas Moi je peux plus Je peux plus rien dire là J'ai deux crayons Huda Beauty Soit le Deep Rose Soit Le terracotta Le terracotta il se voit moins Le deep rose il se voit plus Mais normalement je mets le terracotta Donc on va mettre le terracotta Pour que ça tienne mieux Que mon Rare Beauty Pour que ça tienne mieux Que mon blush Je prends ma poudre Huda Beauty La Libre La Cherry Blossom Et je viens poudrer mon crayon Je retire l'excédent de poussière De poudre Et maintenant J'ai plus qu'à mettre Le produit que je souhaite Au niveau de ma bouche Et moi j'aime bien les huiles à lèvres Donc je vais mettre une huile à lèvres Aujourd'hui je vais partir Sur une sorte de gloss Huile à lèvres De chez YSL Beauty Le packaging est trop mignon Coucou Dua Lipa Qui est l'ambassadrice Et à qui j'ai pas réussi A avoir de place pour le concert Ma journée est littéralement nulle Ouais Qu'on se le dise Qu'on se le dise Bon sinon j'utilise la teinte Apparemment 44 La couleur est très mignonne Adorable non ? Bon et bah voilà c'est tout pour moi Ça m'a miné le moral Voilà Ça m'a miné le moral J'étais trop contente de vous partager des bons plans Tout ça Et là J'ai trop la haine Voilà Bon bref Voici mon everyday look Le look que je fais quand je sais pas quoi faire Je trouve que c'est un look qui va aussi bien quand t'as les cheveux attachés que détachés Ça c'est hyper important en vrai C'est un look rapide à faire Parce que je sais quel produit est compatible avec lequel T'as vu le liner c'est pas long T'as vu comment je mets le pigment c'est pas long Tu peux pas te foirer Enfin surtout pour le pigment Je peux même faire ça les yeux fermés En plus de ça au fur et à mesure de la vidéo Quand je t'ai présenté les produits Je t'ai dit pourquoi je les aimais Je t'ai prouvé aussi pourquoi je les aimais Donc je pense que j'ai plus rien d'autre à dire Au niveau de cette routine make-up Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires Mais vraiment ce crayon violet Oh my god Crayente Merci beaucoup à Evenco d'avoir sponsorisé une nouvelle fois cette vidéo Pour rappel tu as mon code BYINDY valable sur leur site internet Qui te rajoute moins 30% supplémentaire Au moins 60% qui sont déjà sur leur site internet en ce moment Et n'oublie pas mes weekly vlogs Prends du pop-corn Pose-toi Et enjoy Je te dis c'est un peu la Emily in Paris Mais version plus réaliste Ouais la India in Paris Allez merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Je te fais plein de gros bisous N'hésite pas à la liker, la partager, la commenter Ça me fait énormément de bien Ça me fait très plaisir Et je répondrai aux commentaires Je laisse juste un peu la vidéo faire son temps Genre 3, 4, une semaine Moi je te fais plein de gros bisous Et à très vite dans une prochaine vidéo Bye Mouah Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz